Là on est à Paris, pourquoi ? Pour le Collège Culinaire de France, la grande rencontre, allez go ! On y va ? On y va, on rentre ! Quand je vous dis que le Lot est grande, ça vous fait penser à quoi ? Moi ça fait penser au rugby déjà. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des régions qui sont obligées de créer des choses, vous vous les avez. Il suffit de les montrer ce que vous faites aujourd'hui. De plus en plus, la singularité est marquante, c'est ce que recherchent aussi bien les gens qui font du tourisme que ceux qui viennent dans nos restaurants. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le meilleur, cuisiner par les meilleurs. Et puis voilà, et puis tout va bien. Et puis du terroir, du territoire et du patrimoine. Et puis tout va bien, et puis de la France, voilà, des morceaux de France. Merci chef. Et vive à Jeun. Ce que j'aime moi dans le Lot-et-Garonne, c'est qu'il y a un soleil, il y a un terroir. Et pour moi, c'est peut-être le département qui incarne le plus le Sud-Ouest comme on l'aime. Qu'est-ce qui vous a surpris peut-être par rapport aux produits de Nathalie ? Alors déjà, je pense qu'on est sur des huiles qui ont une intensité rare. Et moi, je vois tout de suite l'utilisation qu'on peut en faire en pâtisserie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier, c'est le goût. Donc rajouter du goût et se servir de cette intensité pour parfumer certaines de nos préparations. Donc ça a tout à fait sa place dans mes produits, en fait, dans le choix des produits. Je me souviens de ma grand-mère qui mettait des pruneaux dans son flanc. Et c'était délicieux, quoi. Si on parle de Lot-et-Garonne et on parle de gastronomie, Vincent Fergnus, quelle première idée vous arrive en tête ? Comme tout le monde, c'est le pruneau, évidemment. Mais aussi marmande et la tomate. Mais aussi tout ce monde du canard et de la Gascogne. Parce que c'est vraiment cette frange nord de la Gascogne qui est très porteuse de maraîchage, d'arbres fruitiers et puis d'élevage. On connaît beaucoup le Gers. Les gens connaissent beaucoup moins le Lot-et-Garonne. Alors que c'est vraiment une terre paysanne magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...